Il est très intensif et direct dans ses propos. Seulement, il manque à cet enseignant des preuves suffisantes dans certaines vérités qu'il relate. Il est hors de question que des gens qui ont participé à piller ce pays, il est hors de question que des gens qui ont arrêté de manière arbitraire des citoyens nigériens pour leur opinion politique, que des gens qui se sont alliés avec la droite française pour prendre des armes et assujettir le peuple du Niger, que cela soit ici aujourd'hui pour diriger la conférence nationale. Sur ces questions précises, ce qu'il y a du Niger ne fera de concession à personne. Il faut qu'on s'entende. Par ailleurs, rappelons que nous avons oublié d'ajouter que le président du Présidium doit avoir fait au moins son service national, son devoir militaire. Je vous remercie. Bien. Monsieur le Président. Ce vieux musulman connaît beaucoup le Niger, mais n'a pas su exploiter le respect que lui conférait la salle. Il ne faut pas faire et défaire. Si nous continuons à faire et défaire, on ne finira jamais. Il faut prendre vos responsabilités. Si vous avez fait une synthèse, même si elle est mauvaise, restez là-dessus. Il ne faut pas faire et défaire. C'est ce que je vous dis. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Cet ancien gendarme refuse les mascarades et ne se laisse surtout pas marcher sur les pieds. Dans cette salle, j'en déduis tout simplement qu'il s'agit d'un règlement de compte. Il y a dans cette salle des gens qui sont décidés à me régler mon compte. Mais ils ont choisi un moment qui est très mal. Le moment, ce n'est pas dans cette salle. Ils ont mal choisi. De toutes les façons, quand j'ai posé ma candidature à cette commission, c'était pour me rendre utile. Mais pour certains, je présente effectivement un obstacle. Un sérieux obstacle. Parce que pour moi, je n'ai qu'une seule ligne de conduite. La vérité. Bahazou Mouhamed, grâce à son langage franc, c'est éloquent philosophe, a sui à des moments difficiles à renverser la vapeur. Il a des formules bonnes qui gardent le secret. Pour que ça vienne, ceux qui ont été impliqués dans la terreur qui s'est tapattue sur ce pays auront à répondre de leur forfaiture. Que cela s'entende. Dans ce que nous sommes en train de faire, c'est des responsabilités que nous sommes en train de situer, quelles que soient par ailleurs d'où ils sont ici, et quels que soient les moyens dont ils peuvent disposer maintenant pour faire du chantail sur la conférence nationale. Je vous remercie. Sao Marankan, sa voix très imposante a pu des fois calmer les conférenciers. Il est par la suite devenu l'ami des enfants. Juriste, il est très attaché au droit. La Cour suprême est un régulateur de la loi. Elle n'est pas là pour faire le travail de justice intérieure. Nous ne comprenons pas. Kaka Doka, l'enfant terrible de la conférence. Cet étudiant sait se faire respecter quand il faut et avec les mots qu'il faut. Lorsque nous avons réclamé un changement radical, nous devons effectivement combattre un certain nombre de comportements lesquels ont amené ces pays après 30 ans d'indépendance à la situation chaotique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Très malheureusement, beaucoup de participants n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas compris. Ils sont livrés un certain nombre de pratiques malteuses, contraires aux aspirations du peuple auquel ils prétendaient représenter ici. Zachary Abdrahman, jeunesse oblige, il n'emprunte pas les quatre chemins pour cracher la vérité. Normal, c'est le langage étudiant. Pendant 30 ans, c'est cette situation de régionalisme, d'ethnocentrisme, de corruption qui nous a conduits au chaos dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. Et si aujourd'hui encore, et si aujourd'hui encore, les tremplins que les gens veulent utiliser pour pouvoir arriver au pouvoir, c'est toujours la corruption et le régionalisme, nous dirons que rien ne sera fait et ce serait nous ramener encore 30 ans en arrière. Sanoussi Jacou, le baroudeur, formé dans toutes les écoles de la vie, il a réponse à tout, intelligent, mais difficilement contrôlable, quand le sujet le tient à cœur. La conférence nationale est un point d'arrivée et aussi un point de départ. Un point d'arrivée parce que tous les tards, tous les crimes, tous les délits et toutes les malversations que nous avons commises, les uns à l'égard d'eux-mêmes, les uns à l'égard des autres et les uns à l'égard de la nation, il faut qu'à partir d'ici qu'on les laisse et qu'on démarre sur de nouvelles bases, une base de réconciliation nationale et une base d'unité nationale. Mais, M. le Président, l'unité vraie au niveau du cœur, au niveau de la bouche et au niveau des membres, c'est-à-dire au niveau de la pratique quotidienne, mais pas au niveau des mensonges. M. le Président, Le suivant, s'il vous plaît.